Bon, je vais vous faire une petite vidéo au réveil. Je rappelle que je vis sur un assassinat pervers et nazi, et qu'apparemment, on a toute une population suisse qu'on n'a rien à foutre de laisser crever ces autistes sous des nazis pervers qui les violent continuellement, qui sont complètement débiles, et qui les assassinent. Je rappelle, c'est des gens qui, pour moi, n'étaient pas cyclés, mais c'est pas... Donc voilà. Je vais revenir sur ce propulseur égale mc carré, sans vous donner... Je vous ai déjà presque donné toutes les indications, mais c'est énorme, c'est énorme, et je suis très heureux, et j'ai presque envie de vous affirmer. Enfin, moi, j'affirme que j'aurai ces phénomènes-là, qui sont les mêmes, qui touchent un petit peu à ce qu'on voulait faire, mais en contournant un petit peu le problème, et c'est magique. Par contre, ne croyez pas, je suis conscient, et c'est tout l'énormité de ce que je pourrais vous présenter, mais je ne vais pas le faire, parce que je vais être un pays nazi, alors j'irai chercher de l'aide en échange de cela. Voilà. C'est énorme. Mais il faut comprendre que via l'anime c carré, on est lié vraiment à des emmerdes, et on veut jouer avec des masses, comme dans ces histoires de propulseurs, j'ai pas envie de rentrer plus dans les détails ici, et... Alors, c'est potentiellement toujours le cas sur le fond, mais vous verrez qu'on peut potentiellement détourner le problème. Le problème, c'est que si je vous explique, je vous donne toutes les indications, même s'il y a une structure particulière, et c'est la structure à laquelle j'avais pensé, d'ailleurs, je suis pas arrivé là-dessus pour rien, donc voilà. Mais, enfin, je suis fatigué. J'ai pas envie de tout vous répéter, comment c'est parti, tout ça, et de vous donner tous les détails, je l'y fais, tout est expliqué, mais c'est ouf ici. Et je me rends compte, ben, à quel point j'avais raison sur la structure que je voulais faire, au fait. Parce que c'est grâce à elle que ça m'a permis de comprendre que je voulais faire ça, et après je me suis retrouvé un petit peu avec des problèmes qu'on en a avec le bout de main, où tu déplaces les masses, potentiellement, et c'est ma structure qui peut-être m'a sauvée aussi. Et, enfin, elle m'a montré que, enfin voilà. Mais il faut comprendre que via avec un MC carré, à la base, c'était dans la merde. Alors moi, j'avais expliqué, le moteur où il demeure, tout ce moment-là, tu déplaces une masse. Donc si t'as, par exemple, je vais pas vous donner trop de détails de tout, parce qu'au final, c'est pas si compliqué, mais c'est vrai que c'est pas instinctif. Et c'est vrai que ça m'a aidé, tu te dis, mais toutes ces forces pour faire ça, tout ci, ça, ben oui, mais au final, voilà. Et, je suis encore partagé sur, de toute façon, tu devras t'appuyer et émettre quelque chose, mais j'ai expliqué qu'il y avait deux, ouais, mais je peux pas vous donner trop de détails, mais potentiellement, tu améliores grandement, mais d'une manière phénoménale le système. Alors, vous voyez, tu peux potentiellement faire des propulseurs pour voler, ou tu peux faire des propulseurs qui se propulent dans l'espace, et qui ont une mini poussée, par rapport à l'énergie que tu mets, et qui ont des très bons rendements ici, ça, et qui sont parfaits sur le fond. Maintenant, ça risque d'être plus facile à démontrer, en mode poussée, que simplement pour voler. Le truc, c'est que si j'aurais pu commander mon matériel, vous voyez, pour travailler, ben je n'aurais pas déjà pu vous faire ça, parce qu'il y avait raison. Donc, je vous avais dit que, ça prendrait plus actuellement que moi, qu'il y a déjà un propulseur qui reçoit, donc voilà. Et qui doit, moi, je pourrais vous le prouver là, vous expliquer les phénomènes de pourquoi, comment, et on est con, quand même. Mais je vous donne déjà trop d'éléments, pour moi. Donc, je ne sais pas que tu peux te perdre. Donc, voilà. Maintenant, il faut que je regarde, si on n'est pas de nouveau lié à des déplacements de masse, ou ces choses-là. Mais, ça doit être bon. Et, c'est, j'ai pas envie de dire plus intelligent, puisque c'est vrai que ce n'est pas instinctif de faire à la base comme ça, que tu te rends compte que tu as affaire au même phénomène, et que, ben, tu peux te perdre, que, ben, tu es magnifique. Et j'ai regardé un petit peu les forces que ça représente, et, ben, tu es petit, ben, tu es pas, tu es, euh, comme, voilà. Par contre, alors, hormis le petit système que moi, je veux fabriquer avec mes éléments, alors, il y a encore plusieurs variables, il faut que je voie, mais il y a plusieurs choses qui devraient aller dans ce sens. Qu'est-ce qu'on fait, voilà. Moi, c'est, enfin, ouais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je devrais, moi, pouvoir faire quelque chose qui prouve ça potentiellement simplement, mais on devrait même pouvoir le prouver simplement, enfin, c'est tellement évident pour moi qu'on n'a pas besoin de le prouver, même si on a affaire à des phénomènes un petit peu spécifiques, oui, je peux, mais c'est de la physique. On a ça avec tous ces phénomènes physiques, il n'y a aucune raison qu'on n'y passe avec ça, et que, qu'on puisse, c'est, 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 c'est bon, c'est, c'est le problème. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Ok. Le problème, c'est que si moi, je fais la propulseur, comme je pense le faire pour avoir fait, pour potentiellement vous montrer, moi, je pourrais potentiellement essayer de calculer la poussée. Mais il faut comprendre, c'est quand je vais l'expliquer, qu'on est lié à des trucs, il y avait égalité de c'est carré, et par rapport à comment je vais le faire, je risque peut-être d'avoir une poussée pourrie. Le problème, c'est qu'il faudrait presque être dans le vide pour valider ça, et aussi extérieur à tout champ, c'est ça, parce qu'on dirait, ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais il y a une théorie derrière, qui est très comprise, sur le fond, et qui est interprétée un peu différemment. C'était très logique. C'était des putains de logiques. Tellement logique que je ne devrais même pas vous publier cette vidéo. Donc, je ne sais pas trop quoi faire, je vais voir ce week-end ce que je fais. Peut-être que je vais essayer de regarder, de calculer la potentielle poussée que j'aurai, et voir si je fabrique un petit élément, est-ce qu'elle serait perceptible dans notre environnement. Donc, voilà. Puis après, je me rends... Mais, il faut que je regarde, parce que tout d'un coup, j'arrive déjà à un truc super avec mon système. Mais, je prends les calculs et les réflexions du truc pourri, pour vous dire que, est-ce que ça sera... Mais, tout d'un coup, là, c'est déjà bien. Mais, c'est possible. Mais, il faut comprendre que même, vous voyez, dans le moteur Woodmark, je vais juste vous parler de ça, ben, j'ai expliqué que je ne marchais pas, que j'ai déplacé les masses, j'ai amélioré potentiellement, je n'ai pas donné trop d'indication, un million de fois à cette merde, on s'en tournait le bordel, et on explique 800, et puis après, j'ai dit que je pouvais jouer avec des photons. Et puis, que du coup, on était à des milliards et des milliards de fois, et qu'on était toujours un truc pourri. Puis, après, j'ai dit, j'ai amélioré des milliards et des milliards de fois ça, et ça te donne le truc à 25% de rendement. Donc, voilà. Là, la question que je me pose encore, c'est, est-ce qu'on sera lié à ce 25% de rendement, mais on peut quand même faire, on n'est pas... Dans le truc, je vous ai expliqué, là, Woodmark, ça vous prouve théoriquement que tu peux faire ça, il y a quelqu'un à la cul qui tourne sur lui-même, mais il faut comprendre que, tu es lié à des choses qui sont liées à la vitesse de la lumière, c'est pas... Tu peux pas le faire en pratique, ça te prouve simplement, théoriquement, que tu peux... Tu auras une pulse. Maintenant, là, on est dans des choses, moi, j'ai l'impression, par rapport à la vieille réflexion qui n'est pas, moi, j'étais maman, qui m'a amené là-dessus, aussi. On devrait avoir... Mais je vais pas trop vous donner d'identification, mais je pourrais pas... Mais je peux pas vous donner... Le truc, c'est que c'est pas... Ouais, enfin, moi, ouais... Bon, je peux pas vous parler de ça, parce que sinon, ça va vous donner trop d'indications, mais... Ça va pas super compliqué. C'est ce que je vous explique, potentiellement. Mais, avec potentiellement, le truc qui m'a amené là-dessus, qui m'a amené cette réflexion-là, de me dire, mais ça, ça devrait donner ça, puis après, je me dis, ah ouais, mais on est con, pourquoi t'es la même chose, en fait que... Eh ben, voilà. J'ai l'impression que cette structure me permet d'avoir un truc très spécifique, mais j'ai pas envie de vous donner à plus les détails, et potentiellement, je pourrais pouvoir calculer une poussée. Mais il faut comprendre que tu as été attrapé, parce que ce que je vais faire, ce serait potentiellement petit, et très mécanisé, alors qu'il faut pas mécaniser spécialement ça, on peut faire vraiment autrement, mais on comprend réellement facilement la théorie qui explique. Et ça sert. Et tu peux te se demander pourquoi du comment. Maintenant, je me méfie avec ces déplacements de masse, et là, on a des choses qui sont bien plus difficiles à analyser, où on aura de façon des effets sur tous les matériaux, qui sont en torsion, en accélération, et ça pourrait foutre la même. Mais, le principe est le même. Alors, le truc que je peux pas encore vous affirmer, c'est ce que j'expliquais. J'ai pas très envie de foutre que d'une autre indication, mais le problème avec le Waterloo noir, c'est que potentiellement, quand tu crées ton joule, enfin, amélioré, parce qu'il ne marchait pas, que j'expliquais, où tu es à 25% de rendement, c'est que tu dois créer un joule, potentiellement que tu perds, et le rendement est en fonction de si tu arrives à expulser cette masse du HLM2 carré jusqu'à la vitesse de la lumière, ce qui est très difficile. Mais on arrive, et on va accélérer. Donc, voilà. Maintenant, j'ai expliqué le saut que tu fais, potentiellement, en passant à un rendement à 50%, où tu n'expuses plus la masse que tu crées, potentiellement, donc tu expulseras de toute façon quelque chose, tu t'appuies sur quelque chose. Tu passes à un rendement potentiellement supérieur, mais tu passes surtout à quelque chose qui est potentiellement plus fabricable, dans le sens où, je vous donne un exemple, si par exemple, je suis très schmalté, je ne veux pas vous donner une certaine dédication, mais si par exemple, je réutiliserai ce joule sans devoir le perdre, je pourrais avoir un tout petit rendement sur ce joule, donc pas forcément le demi-joule en expulsion, mais un tout tout petit, et le réutiliser tout le temps. Et du coup, je suis plus lié, je suis toujours lié à un rendement à 50%, tout en ayant potentiellement des petites propulsions par rapport à des plus grandes, mais on n'est plus lié potentiellement à des accélérations via la vitesse de la vie, où elles sont un petit peu déplacées différemment, je ne veux pas rentrer de mieux. Et du coup, c'est potentiellement beaucoup plus faisable, c'est avec des choses simples, et c'est ce que je me dis, que tu as dû faire. Le seul truc, c'est que quand moi je fais mes calculs, je me rends compte qu'on devrait pouvoir faire, mais que tu as, voilà, un mot débile sans ma structure que je m'arrive là-dessus, et, mais je me demande si on ne déplace pas du mal, c'est le problème. Et il faudrait expulser. Alors, il y a des possibilités pour expulser ça, ça ne me pose pas de problème, le problème c'est, est-ce qu'on va se retrouver dans un truc à 25% ou à 50%, et, parce qu'on s'en fout ce saut de 25 à 50%, c'est surtout que on n'est plus dans le truc où tu dois, pour pouvoir te propulser, il y a, enfin, moi je m'en comprends. Mais là, on a vraiment quelque chose de détourné, ce que je voulais arriver un petit peu avec mon historial, je ne peux pas rentrer dans les détails, ou, ben, potentiellement, même si de toute façon je suis lié à ces vitesses, ça pourrait encore aller parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Ok ? Mais là, on a vraiment un truc de ouf, donc voilà, mais, je ne vais pas vous donner le truc, j'ai qu'à aller regarder tout ce que j'avais fait, pourquoi on est arrivé là, les améliorations que j'avais amenées, et là, je me rends compte qu'on peut être complète, mais on est con, oui, on est vraiment débiles. Mais je comprends, je comprends, parce que, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment quoi, quand tu as un énorme effet à côté, tu ne penses pas forcément regarder l'autre, il t'essaie potentiellement d'essayer, avec un effet que tu penses pouvoir utiliser, pour faire, alors que ce n'est pas cet effet qu'il faut utiliser. Enfin, oui, mais d'une manière détournée. Mais je vais, bon, je vous ai déjà tout dit, mais là, le truc, c'est que je vais à la limite calculer, mais après, c'est que je vous dis, on est lié via égalité carré, si je vous fais un petit système, une petite structure qui tourne pour pour VETA et montrer, ça ne va pas avoir une poussée, non, puis on va, après, c'est que la structure, je vous dis déjà qu'on va le faire, on va me dire, on va me trouver toutes les excuses possibles et inimaginables, alors je vais voir. Non, alors là, maintenant, c'est la porte complètement ouverte à ça d'une manière vraiment, 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 franchement, non, mais alors là, c'est, on n'est plus spécialement du temps emmerdé, on devrait arriver, donc on doit pouvoir se propulser sur ce mur de la vitesse de la lumière, sur ce temps, il se passe tant et avec des choses qui sont faisables, avec nos connaissances, nos, je prends, nos mots de tout, donc je vous dis, on se fout vraiment de notre gueule, mais il faut comprendre que les Etats-Unis ont toujours été comme ça, ce n'est pas pour emmerder, je crois que déjà, il y avait un autre avion, là, qui a volé pendant 30 ans, où les gens, ils croyaient que c'était un OVNI, et puis les Etats-Unis, ils étaient contents, alors que c'était leur merde à eux, ok, là, je vous l'explique, ce n'est pas si compliqué à comprendre, et puis on a des gens qui nous ont créé une Space Force, en même temps, ils ne peuvent pas voler dans l'espace, ils n'ont pas des trucs spécials, de ce type, il n'y a pas d'air pour s'appuyer, vos F-35, qui s'appuyer sur de l'air, c'est ce qu'on vous explique, c'est pour ça que vous êtes limités en accélération, en toutes ces choses-là, c'est lié à la compression des gaz, c'est de la merde, c'est de la grosse merde, il faut vraiment comprendre, alors c'est à eux, c'est à eux, c'est pas, ok, et vous allez donner des milliards à ces gens, pour qu'ils financent leur Space Force, d'ailleurs, vous ne trouvez pas bizarre que pour promouvoir un F-35, il y a un commandant, je ne sais pas quoi, du plus haut gradé, de l'armée de l'air, parce qu'il y a l'Air Force, et il y a la Space Force, qui vient vendre ça en Suisse, partout, il nous met tout plein de trucs, il met toute la communauté européenne, ouais, il y aura tant qu'on pourra fabriquer, en même temps, ça a créé une guerre ici, on peut se méfier un peu de ce qui se passe, si on prend politiquement tout ce qui se passe, toutes les rumeurs depuis tant d'années, et si on regarde à plus long terme, on vend des arts, vend du gaz, qu'est-ce que c'est leur intérêt, je ne sais pas, mais moi, si ces gens, ils sont vraiment amis, maintenant, il faut nous sortir ces petits vaisseaux et arrêter de se foutre de notre gueule, parce qu'ils sont en train de détruire une planète, et moi, je suis sûr qu'ils ont ces choses-là, et moi, je vais aller potentiellement demander de l'aide, du coup, à la Chine, parce que j'ai déjà appelé ces gens qui se foutent de notre gueule, qui ont déjà crevé, mais ces gens, s'ils ont ça, ils nous vendent ces F-35, et s'ils se foutent de notre gueule, comme ça, il faut être très clair, donc il faut régler ce problème, sincèrement, si on n'a pas des autorités complètement débiles, vous les donnez des milliards à des gens pour des choses obsolètes, pour qu'eux puissent financer leur propre armée, leur propre vaisseau qui va vous défendre, donc voilà, alors je ne sais pas s'ils ont intérêt à créer une guerre qui s'apprend plein de choses, d'appartants, couilles, mais s'ils ont ces petits vaisseaux, maintenant, il faut les sortir, donc voilà, c'est pas, hein, donc voilà, alors là, j'ai complètement détourné un problème très très chiant via ce propulseur, bah, ouais, écoute, c'est la merde, voilà, c'est comme j'expliquais ton goût de marre par rapport à plein de choses, j'ai amélioré des, voilà, là, j'ai amélioré le principe, je reviens plus au concept, je pense qu'on est des milliards de fois, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi c'est de fois, hein, ok, c'est pas, tu la comprends, ok, c'est plus tard que vous ne l'avez pas, hein, et tu peux peut-être me buter, alors je vais raconter ça à des gens qui sont confiants, hein, sympathis par des rétions, je suis dans ton, je suis dans ton, je suis con, et voilà, et je pense que je vais lui demander de l'aide à la Chine, je ne peux pas aller en Chine, oui, mais ils investissent beaucoup en Suisse, ils ont notamment investi énormément dans le, un bâtiment, en microtechnique, juste à côté du CPLN, vous voyez, oh, on va voir, je ne peux pas grailler pour avoir mon petit local et pouvoir travailler, et faire les missions, voilà, et surtout, être protégé du nazisme que je vis, donc je veux des plaintes maintenant contre les autorités de ce pays, et j'ai expliqué que c'est 7 millions de francs maintenant, moi je m'en fous à la base de l'argent, c'est que la personne, ce que coûte la personne jusqu'à sa retraite à l'AI, si vous ne l'assassinez pas, on peut vous accuser de ça exprès pour diminuer votre facture sociale, c'est à peu près la moitié de ça, on a expliqué l'association sans but lucratif déglinguée, toutes vos saloperies de merde, etc, etc, un pays qui assassine quelqu'un n'a pas, voilà, mais moi je ne vais pas me battre contre cette planète, vous savez, c'est toute la planète et l'humanité qui a des problèmes, alors moi j'aimerais Paris, tyrannie-nassie, et c'est ce que ça vous coûtera, et si on doit aller plus loin, on va aller à des sommes en milliards de francs, ce qu'on voulait vous demander à la Cour pénale internationale, c'est sérieux, si moi, je mets au prorata de ce que vous touchez, les impacts, que c'est ça, c'est en milliards de francs, ok, et c'est des assassinats, je ne récupère jamais ma vie, tous les dégâts qu'ils ont fait, tous les saloperies pervers et nazis qui se permettent, donc voilà, et sincèrement, je n'ai pas envie de leur dire des propos plus ultra-jeux et de dégommer ce pays, j'explique simplement qu'on a des autorités suisses qui ont pleinement admis leur nazisme face à l'autisme, il y a l'ONU qui explique ces choses-là, qui explique un racisme systémique ici, des problèmes systémiques avec les autorités et ces minorités, ok, moi je parle d'assassinat de masse, de génocide, ok, l'impact sur ma vie c'est l'équivalent d'un génocide, ok, alors vous ne tuez pas forcément les gens, mais vous les empêchez d'avoir une vie, de faire des gamins, et si ça, bande de sales nazis, ok, donc c'est la même chose, c'est ça, la bacture, ma vie, de tout détruire, de tout ce que vous avez fait, sale nazi, bon, voilà, donc vous voyez, moi je n'ai rien de spécial à la Chine, vous voyez, à part d'avoir des avocats qui ne sont pas pourris, qui ont toutes les preuves de mes multiples tentatives d'assassinat et de mettre une simple petite pression sur la Suisse, et comme moi vous voyez, j'ai un esprit très communiste et que je ne travaille pas à la base pour l'argent, je leur donnerai le travail qui découle de ça, et d'autres choses qui touchent potentiellement la physique quantique, ou potentiellement travailler dans ce sens avec un, je peux dire, les règles qu'on chatou, qui nous explique qu'on a le droit potentiellement à une causalité inversée et de potentiellement sauver des milliards de personnes, mais cette causalité inversée nous tente à dire que le capitalisme n'a pas sa place sur cette planète, étant donné que je peux de cette manière voir dans la vie ou déterminer une réalité qui correspond à ce que j'ai envie, donc c'est fini la bourse, parce que, hein, donc voilà, donc si, euh, et c'est possible que ces gens aient déjà unifié la physique, vous voyez, et ces petits vaisseaux, parce qu'on en est là, et gardent ces choses-là pour eux, parce qu'ils ont compris que ça mettrait fin au capitalisme, vous voyez, donc on ne peut pas donner ces choses-là à des capitalistes, vous voyez, hein, qui laissent crever les peaux, dormir les gens dehors, etc., hein, et qui se comportent d'une manière nazie, donc voilà, donc je vais voir avec la Chine, simplement pour avoir de l'aide, vous voyez, face à l'assassinat pervers et nazi que je subis, et si ces gens la mettent, elle ne leur coûtera rien par un avocat, ben ils auront mon travail, parce que j'aime bien travailler, bricoler, et ben, il faut bien donner ces choses au final à quelqu'un qui comprend et qui peut l'utiliser et dans le meilleur est-il possible. Alors je ne dis pas que la Chine est magnifique, je dis qu'il y a beaucoup de propagande partout, mais quand on a un pays comme la Suisse qui se vend en défenseur des droits de l'homme et si c'est qu'il se permet d'agir d'une manière nazie comme ça depuis toujours en l'admettant, sans que rien se passe, c'est à vomir. Donc voilà, je vous présente mes excuses et mon esprit est de toute façon plus commun, je vous explique. On vous sort des maisons pour les sans-abri, vous nous assassinez, vous nous collez une curatelle de putains de nazis. J'aurais pu les vendre pour moi, j'expliquais, potentiellement. Mais vous êtes des putains de nazis, vous voyez, comme potentiellement ces choses-là, je pourrais faire un peu plus de choses à les vendre ou à tous ces travaux, c'est des travaux qu'une fortune, je m'en fous. Le but c'est, vous voyez, qu'on avance tous ensemble. C'est ce qui me dérange un petit peu avec ce communisme, mais c'est, vous ne pouvez pas le renvouloir avec votre capitalisme, mais moi je suis plus pour un communiste international, vous voyez. Je suis un communiste nationaliste et je suis plus pour un communiste, j'ai envie de dire, populiste. L'argent, ce n'est pas pour les autorités. C'est pour que tout le monde puisse bien vivre dans le pays bouffer, voilà, et arrêter que c'est classe social, tout le monde se vaut, tout le monde a sa place, tout le monde peut amener quelque chose potentiellement, et voilà. Et arrêter de vivre sur les autres parce que c'est ça. C'est peut-être le seul reproche en même temps, j'espère qu'on aura une planète comme ça, mais voilà. Donc moi je vais aller demander un petit peu d'aide à la Chine dans ce sens et potentiellement si la protection de ces gens face aux multis d'assassinats que j'ai vécu de la part de l'autorité suisse sans parler d'ingérence, c'est absolument pas ça, j'ai le droit de travailler pour des autorités en leur proposant des échanges, vous voyez, c'est pas forcément que des échanges financiers qui doivent être, voilà. il y a des gens qui vendent des choses, vous voyez, moi je fabrique des choses, je demande simplement qu'on me défende et qu'on me protège. Et comme ces gens ne sont pas liés à un capitalisme pourri, ils auront peut-être des gens qui s'intéresseront à la situation, vous voyez, et qui prendront le temps de comprendre les multiples tentatives d'assassinats nazis et pervers que j'ai subis de la part de ces autorités, jusqu'à mon décès, je ne sais pas. Donc voilà. Et c'est énorme quand même, si on a quand même au final, la Chine qui se fait beaucoup attaquer sur ses droits de l'homme, qui vient en défense d'une victime de la Suisse face à ses droits. Mais c'est énorme, c'est ce que je vis, c'est ce que vivent la Lottie, tous ces gens que vous tentez d'assassiner d'une manière pervers et nazie. Et je rappelle que ces gens se vendent à l'étranger, ils ont dit ça ne faut qu'une année, je m'essouffle là-dessus, je vous disais trois mois, six mois, je n'ai même plus quand maintenant. On a une Suisse qui s'est exprimée en disant qu'il fallait investir des capitaux à l'étranger, notamment dans le social, afin de faire revenir les capitaux. Vous voyez que c'est simplement une démarche liée, une calculette, mais c'est absolument pas. Voilà. Ces gens se vendent à l'étranger comme ça, mais ils ne respectent rien. Donc voilà. Donc voilà. Et je pense que de toute façon l'avenir le plus juste c'est le communisme et je vais plutôt voir avec ces gens et j'explique que de toute façon derrière ça, que ce soit le propulseur ou tout ça, tout ça s'avance ensemble, ça joue potentiellement avec une intrication quantique et quelque chose qui t'explique que tu as potentiellement à faire une causalité inversée. Ce qui foutrait par terre le capitalisme donc on comprend pourquoi potentiellement on est tous en train de crever, on a que ces choses qui ne sortent pas équivalent. Donc il y a toutes les possibilités et les raisons. Donc voilà. Donc moi je vais demander l'aide à ces gens, la protection de ces gens et c'est tout et en essayant quand je pourrai travailler vers mes trucs, s'il y a des choses qui ressortent, et bien on leur donnera gratuitement. Et puis moi je pourrai bouffer du dédommagement nazi et pervers que j'ai vécu par les autorités suisses. Voilà. en rappelant que ma demande est totalement justifiée et qu'il y a un sondage qui a été fait ici avant Corona à savoir combien on était prêt à mettre afin de sauver la vie d'une personne dans le domaine du médical et ça se monte à 5 millions de francs. C'est la valeur de la vie dont on paye en gros. Donc voilà. Et j'estime que des autorités suisses qui ont attenté à ma vie d'une manière nazie et pervers toutes les preuves depuis plusieurs années maintenant il n'y a aucune excuse. Et j'ai expliqué si on doit se regrouper entre tous les plaignements il n'y a aucun problème. Et c'est des plaintes en milliards de francs. Ok ? Donc voilà. Et potentiellement la cour peine à l'internationalisme. Donc voilà. C'est juste pour expliquer. Maintenant vous voyez M. Pierre il n'est pas plus débile. Il a compris que c'est tout ce qu'il a dit. Il est juste un peu en ce bar et il est juste tranquille. Donc voilà. Mais c'est un petit peu la suite de ce qui va suivre et il faut comprendre que je suis très fatigué donc si ça ne bouge pas on ira bloquer déjà ces nazis et ça risque de se terminer en assassinat mais potentiellement avant ces choses-là. Je parle d'actes légales comme d'état de nécessité de légitime défense et ces choses-là. Et on a des autorités complètement pourries et nazies qui m'ont prouvé ces choses-là jusqu'au tribunal fédéral. Et il n'y a pas que mon dossier. Ça fait depuis le temps du nazisme qui se comporte comme ça et ils ont admis ces choses-là juste dans les années donc voilà. Donc plainte contre ces autorités suisses pourries et nazies moi j'appelle la Chine à l'aide et je demande leur protection et potentiellement une petite aide financière pour qu'on puisse travailler et avancer ensemble. Et je suis très sûr parce que les explications que j'ai données sont sur le fond simples à comprendre mais on ne va pas les donner aux nazis. Donc voilà. Donc on va plutôt faire quelque chose dans ce... Merci. 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 Sous-titrage ST' 501